Parti mobilisation zéro Ils sont dans le zone libérée ma caméra Y'a l'eau caméra à Koubima Ma maman va rouler à la tonne au laissée Tonne au laissée Tonne au laissée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ne donnait pas cette liberté provisoire, qu'est-ce que l'UNC fera ? La justice doit se rendre compte que la population à qui il rend justice déclare la libération pire et simple du pacificateur Vital Kamer Lohakalegin et que le juge et le magistrat ne sont pas au-dessus de la loi. C'est le peuple qui décide et le peuple a décidé que Vital Kamer soit libéré. Est-ce qu'on peut avoir d'autres bonnes impressions ? Sinon le peuple se revolte de l'injustice que vit un fils du pays qui a tout donné. Si on va parler d'un président vivant, Joseph Capilacabani, on l'appelle Honoré. On va parler d'un président en vie, en fonction. C'est grâce. Il n'y a pas deux acteurs qui ont œuvré pour ça. C'est grâce à Vital Kamer Lohakalegin, aujourd'hui marginalisés, victimes de complots, de cabal. Mais le peuple a constaté, après la clameur publique préparée pendant une année pour clouer Vital Kamer Lohakalegin, ce même peuple se revolte en voyant que le dossier Vital Kamer Lohakalegin est vide. Son avocat Pierre-Olivier Sur, bâtonnier, ex-bâtonnier français, est refusé de visa. Alors que, convention ou pas, il a le droit de venir au Congo. Même s'il ne plaidera pas là-bas, il peut apporter de la matière, échanger sur la défense de Vital Kamer avec ses confrères. Vous avez aujourd'hui l'inscription ou la publication par le journal officiel du verdict de M. Kamer et au premier degré. Alors qu'ils le savent, lorsqu'on va en appel, ce verdict-là ne peut pas être publié parce qu'il est suspendu. Les juges du second degré et du troisième degré vont revoir le droit. Ils le savent, c'est des mains politiques. M. Blattner, qui a géré des fonds, a été, soi-disant, devant le tribunal. Le tribunal a qualifié d'incompétent. Alors, ces accusations ont été requalifiées d'abus de confiance. Alors que, ce monsieur est américain, peut-être qu'on comprend. Mais alors que, M. Djamal, qui a les 1500 maisons, sous les mêmes faits, les 1500 maisons de policiers, et qui dit que je vais donner à la République mes 1500 maisons, mais à M. Djamal, on ne veut pas écouter. Or que nos policiers, les pauvres policiers et militaires, qui vivent dans les situations sanitaires exécrables, ont bien droit à se bouer le sauvetage, quand même, de vie digne du XXIe siècle. Et ça, encore, jusqu'à aujourd'hui, après qu'on ait cloué Vital Caméré, le projet de changement dont il a été l'un de grands concepteurs, il n'y a rien d'autre. Voyez-vous, donc la mauvaise foi ne peut pas primer sur les enjeux majeurs qui sont le peuple au-dessus de nos querelles. Vital Caméré est un homme qui vit une cabale politique. Voilà pourquoi le peuple se lève et le peuple ne l'arrêtera plus. Parce que le peuple a dit, c'est à moi que la justice est rendue, c'est à mon nom que la justice est rendue, je voudrais que Vital Caméré soit dehors. Et je peux parier avec quiconque, quiconque que Vital Caméré ne passera pas 20 ans en prison, que Vital Caméré sera acquitté et lavé, casé judiciaire, vide. Et Vital Caméré apportera de nouveau sa pierre à l'édifice de la construction du Congo nouveau que nous voulons fort. Merci. Merci. Merci.